Bonjour à tous et bienvenue en Haute-Savoie sur la station des Jets pour un prenez-l'air spécial montagne. Aujourd'hui, on va faire du sport en plein air. C'est pour ça que je suis en train de prendre un bon petit déjeuner histoire d'avoir des forces parce qu'on va aller se balader dans le ciel. Là-haut, on ira faire du deltaplane. Vous allez aussi nous suivre pour faire une randonnée en montagne avec des plus petits pour dormir la nuit sous un tipi. On ira aussi prendre l'air sous la terre et faire de la spéléo. Moi, je vais aller me tester aussi à la descente en VTT. Mais pour l'heure, je vais commencer par aller tester mon agilité. Je vais aller faire du tir à l'arc. Pour ça, je vais rejoindre un expert en la matière. Il s'appelle Flavien. Pour la peur, je prends un petit croissant pour la route. Allez, suivez-moi. Salut Flavien ! Salut Steph ! Ça va ? Super, super. Tu vois qu'un beau soleil au jet, magnifique. Ah ouais, c'est bien. On a tout ce qu'il faut. Alors, c'est toi le moniteur de tir à l'arc ? Effectivement, moniteur de tir à l'arc au jet depuis peu puisqu'on a remis au goût du jour, cette année, le tir à l'arc sur la commune des Jets. Alors là, tu as installé pas mal d'arc. Il y a des flèches aussi, je vois. J'aimerais bien que tu me parles un peu du matériel. J'imagine qu'il y a des arcs pour les débutants comme moi, d'autres qui sont un peu plus pour les pros comme toi. Tout à fait. Alors voilà, on va voir très rapidement différents types d'arc, soit des arcs d'initiation, bien évidemment ceux qu'on va utiliser aujourd'hui. Là, il n'y a que des arcs d'initiation ? Oui, avec différentes tailles et différentes puissances. D'accord. On va utiliser pour toi, Steph, si tu le veux bien, un arc d'initiation, puissance moyenne, à ta taille, pile-poil pour pouvoir essayer d'arriver dans le mille. Parfait, d'accord. Alors, pour toi, Steph, est-ce que tu fais droitier ou gauche-faire ? Droitière. Droitière, donc arc de droitier. Ok. Comme celui-ci, on le reconnaît parce que le repose-flèche est sur la gauche. D'accord. Alors, si tu le veux bien, on va rentrer en vue du sujet. Bah écoute, je suis là pour ça. Ouais, chaud, l'artichaut, on y va. Ok, donc pour tirer à l'arc, on aura toujours la position du corps comme ceci de profil par rapport à ma cible. Un pied de chaque côté de la ligne rouge, ça c'est au niveau de la sécurité. Parce qu'au tirer à l'arc, bien évidemment, on fait attention à la sécurité. D'accord. Je vais poser ma flèche sur le repose-flèche. Ouais. Pour reposer la flèche, très simplement. Tu mets ça dans la petite encoche. Exactement. L'encoche de ma flèche entre les deux petites bagues de fer. Et là, il faut remarquer que sur une flèche, nous avons toujours trois plumes. Ça, ça s'appelle des plumes. Trois plumes, deux couleurs différentes. Deux oranges en l'occurrence, une verte. La plume de couleurs différentes s'appelle la plume coque. Sera toujours orientée comme ceci, vers la gauche. Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi ça ? Eh bien, très simplement, parce que si jamais nous inversons, nous mettons la plume coque de l'autre côté, lorsque la flèche va partir, la plume coque va taper dans le bois. Et du coup, la flèche va dériver. Je prends deux doigts, comme James Bond un petit peu, tu vois. On pense un peu à James Bond, on fait un peu un pistolet comme ça. Super. Je vais retourner mes deux doigts. Je vais les placer de l'autre côté de ma corde, sous mon encoche. Je vais le retourner, de telle façon à avoir un espace de deux doigts entre l'encoche et mes doigts. Et là, je vais vraiment tirer, tirer, tirer très très fort. Donc, ça fait travailler les muscles, les dorsaux, les trapèzes, etc. Et je vais amener l'encoche de ma flèche pile poil, pile poil devant mon oeil. Tu vois ? Ah ouais, carrément quoi. Et ouais. Donc, ça va carrément chatouiller mes cils. Complètement. J'aligne toute ma flèche. Ça va pas être normal, là, si tu lâches ? Normalement, non. Je me suis pas fait mal. Pas mal. Dans le pile. Ouais. Pas mal. Presque dans le jaune. Dans le jaune. Si, dans le jaune. Donc, maintenant que tu m'as vu faire, t'as plus qu'à essayer de faire pareil. Et fais-nous rêver. D'accord. Bah, je vais essayer. Vas-y, Steph. Je suis pas convaincue que ça marche. Je t'en prie. Mets-toi en place. Alors. Je te regarde faire. Parallèle. Parfait. Ok. Claque. La plume coque. La petite encoche. Le coup des doigts. Comme ça. Je les mette. C'est parfait. Comme ça. Oui. Le bras un peu cassé. Parfait. Bon. Alors, attends. Je vais faire du ré-suspense. D'accord. Vous qui nous regardez, si vous voulez me voir tirer, je vous propose de revenir dans un petit instant. Parce que maintenant, vous allez aller faire un tour là-haut, en deltaplane. On se retrouve juste après ici, avec mes flèches, si j'y arrive. Parmi les disciplines du vol libre, voici le précurseur. Le deltaplane fut en effet le premier-né des engins de vol en montagne, et ce, dès les années 70. Et même si son cousin, le parapente, lui a volé la vedette ces dernières années, le deltaplane continue de faire vibrer les passionnés, nouveaux pratiquants, comme fans de la première heure. Embarquement donc avec ses fous volants depuis les hauteurs d'Annecy. Le deltaplane, c'est une discipline qui est très riche. qui est plus discrète que le parapente, qui a débuté dans les années 75, pour progresser jusqu'à dans les années 90. Aujourd'hui, on a 1500 delphistes en France. Décoller, c'est la phase critique, atterrir aussi. Comme pour les avions, c'est la même chose comme en parapente. Quand on est en l'air, on peut faire des bêtises, on a un parachute de secours. Au pire, on le sort. Au décollage et à l'atterrissage, comme les avions, c'est dangereux, parce qu'on n'a pas le droit à l'air. Le deltaplane, c'est venu par un ingénieur. Il, à l'époque, bossait pour la NASA pour faire atterrir les capsules. Donc, il a conçu un deltaplane pour faire atterrir les capsules. Et la discipline a prospéré. On en a fait une discipline dans laquelle les hommes sont accrochés de saut et volent avec un sentiment de glisse. Quand on va du deltaplane, on est couché sur le ventre et on glisse sur l'air. Et on peut glisser jusqu'à des vitesses de 120 km heure. C'est le vol de l'oiseau. On décolle, on atterrit et on vole comme un oiseau. Sous-titrage ST' 501 Le delta, on dégage énormément d'adrénaline. Énormément d'adrénaline. On est seul, on est libre, on est face au sol. Et les manœuvres sont beaucoup plus souples que le parapente. La position, le fait d'être allongé comme un oiseau, de poser comme un oiseau, c'est vraiment quelque chose de sympa. Pour les gens qui n'ont jamais volé, c'est dur à expliquer. Mais essayer par un baptême en bi-place, parce que c'est un plaisir vraiment de voler. Et puis dans un cadre comme celui-là, c'est encore mieux, c'est magique. Le vol en bi-place avec un moniteur permettra donc à chacun de goûter aux sensations du vol de l'oiseau. Quant aux plus téméraires, sachez que les écoles de vol libre proposent des stages d'accès à l'autonomie en deltaplane. 12 jours sont nécessaires habituellement pour maîtriser son aile en toute sécurité. De retour sur la station des Gé, on est en Haute-Savoie pour se prôner l'air spécial montagne. Et là, je suis avec Flavien, qui est moniteur de tir à l'arc. Et je m'apprête à tirer, après évidemment avoir reçu les instructions de Flavien, ma toute première flèche. Alors, je vais essayer d'appliquer les consignes. Attention, et pas du tout ! C'était presque ça, mais c'était vraiment pas tout à fait ça. C'était pas ça du tout. Alors, je crois que je n'ai pas offert le bon oeil déjà. Oui, en fait, tout à fait. Déjà pour commencer, effectivement, tu avais l'œil gauche d'ouvert. Et vu que tu es droitière, c'est l'œil droit qu'il faut que tu ouvres et l'œil gauche que tu fermes, bien évidemment. Déjà, grosse bêtise. Ce n'est pas une très grosse bêtise, mais effectivement, si on ferme les oeils, ça va complètement à côté, ce qui malheureusement t'est arrivé. Est-ce que la position, c'était ça ou pas ? La position du corps, c'était vraiment pas mal. C'est au niveau de la visée, en fait. Vraiment, au niveau de ta flèche, des yeux, etc., tout l'enchaînement, ça ne s'est pas très très bien passé. Bon, au bain des bois, ce n'est pas encore l'heure. Pas encore, mais tu vas voir, on va y arriver. Mais toi, tu peux peut-être essayer, tu vas me montrer. Oui, si tu veux, bien sûr. Tu vas me mettre à l'amende, comme on dit. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr. Tu sais, des fois, avec un peu trop de vent, des fois, ça peut dériver. On va essayer. Arrête de faire le modeste. Alors, regarde, tu avais très bien fait, c'était la position de ton corps, c'était vraiment parfait, comme on l'avait vu ensemble. La position de la flèche, tu l'avais bien positionnée, c'était parfait. Les doigts sur ta corde, le décalage, c'était parfait. D'accord. Voilà, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est... C'est là que le bas blesse. Exactement. Donc, l'œil droit est ouvert, l'œil gauche est fermé. Et j'amène cette partie-là, l'encoche de ma flèche, devant mon œil. D'accord. On est vraiment complètement aligné. Ouf ! Et je lâche ma corde. Ah ouais ? D'accord. Alors, j'ai l'avenir, c'était un coup de chance. Ah bah là, tu l'as... Là, je suis en plein dedans. Voilà, là, j'ai... Bon, on va dire que c'est de la chance. Alors, si on en reprend une deuxième et qu'on répète le geste, c'est ce qu'on va chercher au tir à l'arc. D'accord. C'est la répétitivité du geste, afin d'être toujours dans le milieu. Ça fait combien de temps que tu en fais, toi, du tir à l'arc ? Ça va faire une petite dizaine d'années, à peu près, pour passer les diplômes et les différents niveaux de tir à l'arc, en fait. Et après, vu que j'aime bien être au contact des clients, des gens, et puis des enfants, il y a beaucoup d'enfants avec nous, c'est bien sympa. Du coup, avec ma compagne, on s'est mis à tir à l'arc au jet. Et boum ! Je lâche. Et encore dans le jaune. Voilà ! Bon. Ça y est ? Tu crois que tu es prête, maintenant, pour devenir une championne de tir à l'arc ? Je vais réessayer. Est-ce que tu fais des initiations pour les enfants ? Oui, tout à fait. C'est à la portée des enfants, quoi. Tout à fait. On a le matériel. Donc, s'ils y arrivent, je devrais pouvoir y arriver, quand même. Oui, tout à fait. Le matériel adapté pour les enfants, à partir de 7 ans. D'accord. Ah, merde. Visons, celle-là. Oh, nulle. Allez, une dernière. Avant que la pluie revienne. Donc, les deux doigts claquent. Et pas du tout. Pas mal du tout. Tu sais pourquoi, là ? Pourquoi ? En fait, tu n'as pas tiré suffisamment sur ta corde. Réellement. Ok. Bon, moi, je vais continuer à me perfectionner. Et puis, vous, je vous propose d'aller jouer aux Indiens. Vous allez passer la nuit sous un tipi avec des enfants. Vous allez voir, c'est génial. Partir à l'aventure au cœur d'une montagne préservée, à la manière des Indiens Comanche, le tout en famille, avec de très jeunes enfants, c'est l'expérience étonnante que nous fait partager l'accompagnatrice en montagne Fanny Catala. Une belle idée, réalisable surtout grâce à l'aide précieuse de Prune et Tito, nos deux compagnons de route. Depuis les hauteurs de Saint-Gervais-en-Haute-Savoie, départ pour les alpages de Millage. L'idée ce week-end était de faire une itinérance sur deux jours avec un camp de base, avec se poser en camping avec des enfants, beaucoup d'enfants. Et donc, on a choisi de prendre des ânes pour porter tout notre matériel. Un âne peut porter, alors à 50 kilos, il est bien, il peut porter beaucoup plus. Après, le but, c'est qu'il passe aussi pas un mauvais moment, en tout cas, donc on lui fait porter jusqu'à 50 kilos. Les enfants, ils ont entre 9 mois, et ça va jusqu'à 3 ans et demi. Donc on est avec des très jeunes enfants, de très jeunes enfants qui ont tout de même bien marché aujourd'hui, grâce aux ânes. Ça motive, ça donne une raison d'avancer, ça c'était génial. Et puis, ça permet aussi d'aller plus loin avec les enfants, puisque les ânes, on peut mettre les enfants sur les ânes et ça permet d'envisager des randonnées plus longues avec les enfants. Ça permet aussi d'envisager des bivouacs plus loin, qu'on ne peut pas forcément faire quand on n'a pas les ânes pour porter. Allez, tu pousses, tu pousses, Romain ! Tu pousses encore ? Le tipi, il pèse 10 kilos, mais on a un vrai abri, et surtout, on a un espace de vie. Quand on monte le tipi, on a l'impression de rentrer à la maison. Ce tipi est norvégien, on l'appelle le lavou. Il était utilisé par les populations samis en Laponie, qui effectuaient des migrations saisonnières, qui suivaient les troupeaux de rennes, et en suivant le troupeau de rennes, ils posaient ce tipi, ce lavou, pour plusieurs jours, en attendant de changer le pâturage. Le fait qu'il y ait des ânes, et puis le fait qu'on ait le tipi, ça, les enfants, ils adorent. Hein, Romain, c'est bien ? C'est bien, les ânes. Le tipi aussi, c'est classe. Et du coup, ils sont super contents, ils adhèrent tout de suite au concept. Les ânes et le tipi, c'est des outils qui permettent d'assurer la convivialité. Pour moi, ce qui fait la magie du tipi, c'est qu'il amène à vivre dehors, simplement. Ça ouvre les portes de la nature à tous les publics, sans exception. L'âne et le tipi, voilà donc une façon originale et ludique de partager la montagne avec les plus jeunes. Sachez que la location des compagnons de randonnée à quatre pattes revient à la mode ces dernières années. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des offices de tourisme. Quant au tipi, si vous doutez encore de son confort, la vie des utilisateurs achèvera sûrement de vous convaincre. J'ai bien aimé les ânes. Et j'ai bien aimé nos tips parce qu'on dort très bien dedans. En tout cas, c'est très féminin comme du tipi. Mais moi, je ne vais pas faire des descentes avec les bosses et tout. On m'avait dit, tu le reconnaîtras tout de suite, il est grand et blanc. Ils ne sont pas trompés. C'est toi, Bibi. Bonjour. C'est moi, Bibi. Stéphanie, bonjour. Ça va ? Bien, et toi ? Oui, je suis venue équiper déjà. Fin prête. Fin prête. Surtout, fin prête à ce que tu m'expliques. La montée n'a pas trop été difficile. Non, ça va. Déjà, c'est plutôt agréable. C'est vrai que ça a mis une mise l'effort de monter en télésiège. Alors, le vélo que j'ai, c'est quoi ? Moi, c'est un... Alors, toi, on peut appeler ça un vélo typé enduro. C'est-à-dire que c'est un vélo qui aura des suspensions un peu réduites par rapport à un vélo de descente. Donc, tu vas pouvoir te promener sur tous les chemins. Que ce soit 4x4 ou piste déjà balisée de VTT. Ça passe partout, quoi. Ça passe partout. Donc, déjà assez léger et puis bien maniable, quoi. Voilà. Parce que ce qui est fou, moi, je ne savais pas, je ne me rendais pas compte à quel point c'est un sport qui a un succès fou. C'est que les remontées mécaniques qui sont évidemment là pour les skieurs l'hiver, là, elles tournent à bloc et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont séduits, qui montent et qui font ça toute la journée ici à la montagne. Tout à fait. Il est vrai qu'on a pris une bonne notoriété en fait sur ce domaine-là, que ce soit sur le VTT. Bon, la station s'est vachement investie tout au long de ces années pour pouvoir permettre à tout le monde de venir exploiter la montagne l'été. Et c'est vrai qu'on est quand même content d'avoir une activité aussi efficace sur trois mois et qui est quand même une saison assez courte sur trois mois d'été. Ça permet à la station de continuer d'avoir son petit roulement et pour profiter de ce domaine aussi qui est quand même assez charmant l'été. Ça attire une autre clientèle. Voilà, complètement, oui. Bon, alors moi, je te préviens. Bon, j'ai fait du vélo, évidemment, quand j'étais... Voilà, quand tu étais enfant avec les petites roulettes. Voilà, même sans les roulettes. J'étais un peu fofolle. Mais version VTT, dessin de montagne, j'en voyais faire des sauts et tout. Je n'ai jamais rien fait. Donc moi, je veux que tu m'expliques, tu me donnes la base. Mais est-ce que c'est possible de ne pas passer par toutes les... J'ai vu qu'il y avait des endroits un peu pour les pros, enfin pour les expérimentés. Ouais, tout à fait. En fait, on repart sur le même principe que l'hiver, sur les couleurs de pistes, on a le vert, bleu, rouge et noir. D'accord. Ah, ben ça, c'est bien déjà. Sur une piste rouge comme celle qu'on a vue, ce sera beaucoup aérien, beaucoup de trajectoire assez rapide. Donc ça veut dire qu'il faut déjà maîtriser un petit peu l'exercice. Il faut déjà avoir une maîtrise du vélo. Et après, on a toutes les pistes évolutives, qui sont les pistes vertes, pistes bleues, qui sont là, qui sont accessibles à toute la famille, que ce soit les enfants comme les mamans et qui puissent rouler en toute sécurité dans le même secteur que le papa qui roule assez fort. D'accord. Donc il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, ouais. T'as quoi comme vélo ? Toi, t'as le même genre que moi ou pas du tout ? Alors moi, j'ai un vélo typé descente, en fait, totalement descente. Donc on va dire qu'on aurait une fauche avec beaucoup plus d'ébattements. Donc le mien, c'est un enduro et le tien, c'est un quoi ? Un vélo de descente. Complètement descente. Bon. Bah tu vas quand même m'emmener sur une piste verte. On va aller vers la piste verte. Même si t'as un pro. Et bah on va y aller. Tu vas t'ennuyer, c'est pas grave. Non, non, mais c'est toujours un plaisir d'initier et d'apprendre. Ok. Bah je te suis, Bibi. Je vais mettre mon casque. Et hop. Hop. Et ça y est. C'est bien, là. Tout ce que tu vois, ça va être parfait. Ça va être chaud pour moi. Ça va être très chaud. Je suis pas habituée à ce que les... Quand tu freines, ça freine. Ça freine quoi. C'est pour ça qu'il faut aller tout en douceur donc vachement optimisé. Tu freines quand même plus de l'avant puis de l'arrière. D'accord. Mais jamais en bloquant tes poignées parce que c'est sûr que tu vas te faire un beau soleil. Et ça, ça peut être difficile pour toi, je pense. Mais sinon, on va partir tout doucement sur le faux plat. Tu restes bien dans ma roue. Tu regardes bien au loin et puis ça devrait bien se passer. Allez, je te suis. Je te fais confiance. C'est parti. Voilà, tu vois, les deux pires horizontales. Nickel. C'est parfait. C'est parfait. Après, tu maîtrises. On va te faire mal. Bon, tes sensations ? Bah écoute, mes sensations, c'est que pour être honnête, ça ne deviendra pas mon sport de prédilection. Ouais. mais je comprends que ça plaise. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté où on se balade, on a un décor qui est sympa, il y a des sensations très vite. Ouais, ouais. J'ai remarqué qu'il y avait des tout petits qui le faisaient. Ouais. Gérard, à partir de 5-6 ans, ils peuvent déjà commencer. Ouais. Ouais. En revanche, même si tout à l'heure tu me disais ça se féminise, il y a quand même beaucoup plus de... C'est quand même plus masculin comme ici. Il y a quand même plus d'hommes quand même que de femmes mais c'est vrai qu'elles y viennent petit à petit. Elles commencent à trouver leur place dans ce domaine-là. On n'est plus très loin de la station ? À peu près une centaine de mètres encore de descente pour toi. On est en bout de parcours. Moi, je vais aller me reposer un petit peu, je vais faire un petit break et vous, je vous propose de changer d'air. Un petit instant, vous allez faire de la spéléo et du rappel à 40 mètres. Au cœur de la forêt de Balestra, en Ariège, nous suivons Phil Bans qui accompagne un groupe à la découverte des entrailles de la terre. La spéléo, c'est une activité qui est ancienne. Au départ, les gens qui pratiquaient cette activité, c'était pour faire de l'exploration. C'était pour découvrir un nouvel univers, de nouvelles galeries, des puits, c'est l'attrait de l'inconnu. Il y a une nouvelle activité qui se développe, c'est faire de la classique. C'est faire les belles cavités d'un département comme celle où on est aujourd'hui. Là, c'est comme faire une course en montagne, c'est comme faire une randonnée. Il y a des topo-guides où on fait une sélection. Les gens qui font de l'exploration font une sélection des belles cavités qu'ils ont découvertes. On met des informations sur l'accès, sur la cavité, sur le contenu, sur les fiches d'équipement, etc. Il y a des gens qui vont le week-end faire une sortie spéléo dans des cavités classiques. C'est une activité où on trouve des gens de tout milieu et de tous âges parce que comme elle est très diversifiée, il y a des grottes qui sont profondes, techniques difficiles. Il y a des grottes qui sont faciles comme ici. Moi, je connais des gens qui font de la spéléo qui ont 80 ans. Nous, on amène des enfants des fois à faire des initiations à partir de 4-5 ans dans des grottes horizontales où il n'y a pas besoin de baudriers, de cordes, etc. Pour pratiquer cette activité, il y a deux options. Soit c'est quelque chose qu'on veut découvrir pour voir ce que c'est. Dans ce cas, le plus simple, c'est d'aller contacter un professionnel. Il y en a sur toute la France où il y a des grottes et des professionnels qui sont installés. Ils sont bien formés. Il y a des formations qui sont de qualité en France. Et après, si on accroche ou si on a vraiment envie de pratiquer un petit peu plus, il y a une fédération, il y a des clubs. Si on a vraiment envie de s'investir à long terme, il faut plutôt partir sur cette voie. Même si on n'est pas très loin de l'extérieur, de suite, on rentre dans un autre monde. C'est quelque chose qui est surprenant pour les gens parce qu'on perd tous les repères qu'on a à l'extérieur. Il n'y a plus de lumière. Donc du coup, il n'y a plus de repères de jour-nuit, il n'y a plus de repères de temps, il n'y a plus de végétation. Donc quand on est dans un milieu qui est très minéral comme là, l'odorat, il est quasiment inexistant. Donc voilà, on n'est pas loin, mais en même temps, on est très loin. Donc c'est cette ambiguïté qui est intéressante dans l'activité. Quand on vient là, on se confronte à un milieu qu'on ne connaît pas. Du coup, il y a plein d'appréhension. De toute façon, ça, c'est quelque chose qui est transversal un peu tous les sports de plein air. C'est des activités où on se confronte à un milieu naturel qui est plus ou moins difficile et hostile. Et ça amène une confiance en soi qu'on peut transposer après dans son quotidien. Découvrir l'Ariège, découvrir les Pyrénées, découvrir tout ça, mais sous la terre, c'est impressionnant. Le fait d'être descendu dans une cavité en fil d'araignée sur une corde qui était dans le vide à moins de 30 mètres, c'était dément. On ne voit pas, on est dans le noir complet, on ne voit pas le fond. et c'est tout simplement magique. On est dans un milieu, on est ailleurs. encore. Sous-titrage Société Radio-Canada à la montagne, ici au Gé, touche bientôt à sa fin. Moi, je me suis fait un nouvel ami, il s'appelle Tornado. Il va terminer l'émission avec moi parce que j'aimerais vous présenter quelques ouvrages, un petit peu de lecture avant de vous quitter. Alors voilà, c'est Tornado qui a fait la sélection. On va commencer avec ce topo sur le VTT qui propose 53 circuits en VTT. Je te les donnerai après, Tornado, dans la région, dans les ports du soleil pour les amateurs de descente en deux roues. On a sélectionné aussi avec Tornado cet ouvrage Art et géologie, Regards croisés, le Chablais, vu par Véronique Lagrange. Alors c'est un ouvrage qui est à la fois artistique et scientifique puisqu'il se propose d'ouvrir votre curiosité à la géologie par le biais de l'art ici dans la région du Chablais. Et enfin, mon livre préféré, mon coup de cœur, La montagne de Willy Ronis aux éditions Terre bleue qui propose de très belles photos en noir et blanc et qui retrace près d'un siècle l'histoire de la montagne dans l'œil du grand photographe Willy Ronis. Je suis en train de me faire faire un petit massage d'ando par Tornado. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures en plein air. D'ici là, pensez à sortir de chez vous et moi, je vais aller faire un petit brin de lecture avec mon nouvel ami. Salut ! Je suis avec Flavien, moniteur de l'émorale. C'est drôle, mais attends. Et enfin, celui-ci, mon préféré, la montagne de Willy Ronis c'est son préféré aussi, il adore. C'est adorable. T'es une nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada